Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revu, non ? Ça faisait longtemps que Nintendo n'avait pas sorti de nouveau jeu sur sa Nintendo Switch, même si oui, vous le savez, ce n'est pas une réelle exclue ici, puisque ça fait déjà 6 mois que Nintendo égraine des remasters et des remakes, et le titre d'aujourd'hui ne va pas déroger à la règle, puisqu'on va s'intéresser au remaster de Paper Mario et la Porte Millénaire. Un titre que j'ai pu tester et finir pour vos beaux yeux. Le jeu était déjà sorti sur Gamecube en 2004, et il est considéré par beaucoup comme l'un, si ce n'est le meilleur Paper Mario jamais sorti. Il est en plus de nos jours assez compliqué de se le procurer à prix décent. Alors, quels sont les ajouts de cette version ? Est-ce que vraiment il s'agit de la version ultime du Paper Mario ultime ? Eh bien, laissez-moi vous donner mon avis complet sur la question. Salut la team JVM, ici Tamalou, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. Alors, avant toute chose, je tiens à vous indiquer que dans ce test, je vais revenir sur les qualités et les défauts de l'original, bien évidemment, aussi. Donc, si jamais vous connaissez le jeu par cœur, ça pourra peut-être faire un peu redit, et le temps vous semblera peut-être un peu long sur certaines parties. Donc, si c'est le cas, de toute façon, il y a un time code. Donc, je vous invite à aller directement peut-être à la partie graphisme, puisque même si je vais parler un petit peu avant de quelques ajouts, c'est surtout à partir de ce moment-là où on va vraiment voir les différences, même si, à chaque fois, dans toutes les parties, je vais essayer quand même de remettre le titre en perspective de sa date de sortie, c'est-à-dire la date de sortie du remaster en 2024. Même si, vous pouvez très bien regarder toute la vidéo, c'est même grandement conseillé. L'histoire de ce Paper Mario commence alors que Mario reçoit une mystérieuse lettre de la part de la princesse Peach. Celle-ci l'invite à le rejoindre à Port-la-Canaille afin de mettre la main sur un trésor. Or, cependant, lorsque Mario se rend dans le port malfamé, il ne trouve nulle trace de la princesse. Il va donc décider de suivre une mystérieuse carte au trésor et la trace des gemmes étoiles pour retrouver justement la princesse et découvrir en plus le fabuleux trésor qui se trouve derrière la porte millénaire. On va donc se retrouver à passer d'une région à une autre, histoire de récupérer une gemme étoile à chaque fois et généralement aussi un partenaire, mais ça, on en reparlera un peu par la suite. De ce point de vue-là, rien n'a vraiment changé depuis 2004 car on est dans un remaster, je vous le rappelle. Et même si le schéma est assez répétitif sur le papier, la porte millénaire parvient toujours à nous surprendre avec une situation, un personnage inédit, un nouvel environnement et plus généralement par son ton. Car oui, il faut le savoir, la porte millénaire est un titre assez bavard, ce qui pourra parfois faire passer le temps un peu long, mais sinon sera une très bonne nouvelle de manière générale tant l'écriture est fine et les effets comiques savamment dosés. Comptez plus d'une trentaine d'heures pour voir le bout de l'aventure et davantage bien sûr pour obtenir le 100%, sachant qu'il y a énormément de secrets et d'éléments à débloquer que ce soit de nouvelles tenues ou même la possibilité par exemple de réécouter les orchestrations du titre original. Un élément qui se débloque en plus assez tôt, ce qui est bien vu pour les joueurs nostalgiques. Bref, j'ai vraiment passé un très bon moment sur ce Paper Mario, chaque chapitre faisant vraiment office de conte ou d'histoire différente, ce qui fait qu'on prend plaisir à aller au bout de l'aventure, au bout de chaque scénette, à l'ambiance radicalement différente. Maintenant, qui dit variété dit aussi qu'il peut aussi parfois y avoir des ratés, et à titre personnel, j'ai été moins convaincu par certains chapitres qui étaient parfois un petit peu trop répétitifs. Je prends par exemple celui où vous êtes dans une arène et on va devoir faire des combats en boucle, c'était quand même un petit peu long. Et pour le coup, je trouve qu'on sent parfois un peu trop le poids des années dans certains chapitres justement, certains éléments étant devenus un peu plus dérangeants qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, puisqu'on le sait, les joueurs ont tendance aussi à être beaucoup moins patients qu'auparavant. Attention encore une fois, rien de rédhibitoire, mais ça me semble important de rappeler quand même que le titre a tout de même 20 ans, et que même si son enrobage a été revisité, ça reste dans le fond le même jeu sorti il y a 20 ans, avec les défauts, mais aussi bien sûr toutes les qualités de son temps. Bon, et vous voyez, dans un premier temps, je me suis pas mal attardé sur l'histoire, car contrairement au Mario habituel, l'histoire joue ici un rôle plutôt important, du moins dans l'appréciation globale du titre. Il y a aussi un autre élément sur lequel il convient de s'attarder, et bien c'est sur l'exploration en elle-même. Car comme j'ai pu vous le dire précédemment, Paper Mario, la porte millénaire, va vous faire voyager d'un environnement à un autre afin de récupérer des gemmes étoiles, et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir explorer des environnements qui fonctionnent en vous déplaçant, sautant, et en donnant des coups de marteau. Si vous avez déjà joué un Paper Mario, de toute façon, vous ne serez vraiment pas dépaysé, et de manière générale, je pense que ça ira, même si la physique particulière du saut de Mario peut être assez déroutante, et aussi parfois un peu la profondeur où on a du mal à savoir sur quel plan on est. Après, bien évidemment, si je dédie une partie entière à l'exploration, vous en doutez que c'est pas uniquement pour parler du saut ou du coup de marteau. En effet, vous allez pouvoir débloquer de nombreuses améliorations pour passer certains obstacles, et surtout bénéficier de malédictions qui vont vous permettre d'adopter différentes formes, comme un avion en papier, un bateau, bref, il y a pas mal de belles surprises, qui confèrent un petit aspect Metroidvania au titre où on va prendre plaisir à parcourir à nouveau certains environnements où on pouvait atteindre certains bonus. Sachant que l'une des particularités de ce Paper Mario réside dans son système de partenaires, des compagnons qui vous aideront au combat, mais qui débloqueront aussi de nouvelles compétences hors combat. Par exemple, Goumeli vous permettra d'en apprendre plus sur chaque PNJ, là où Koupek pourra atteindre des objets ou des interrupteurs en ligne droite. Encore une fois, ça offre beaucoup plus de possibilités aux joueurs, ce qui permet aussi de créer des énigmes qui vont vous amener à jongler avec vos pouvoirs de manière assez intelligente, surtout vers la fin du titre. Bref, vous l'aurez compris, l'exploration de ce Paper Mario, la porte millénaire, est l'un des grands points forts de ce titre, justement, tant les possibilités offertes sont nombreuses, qui incitent à se creuser la tête pour résoudre les différentes énigmes. En plus de ça, il est désormais possible de se rendre facilement d'une zone à l'autre, grâce à une salle des tuyaux qui a été créée, même si honnêtement, parfois, on pestera aussi contre les nombreux allers-retours qu'on nous demandera de faire, souvent au sein même d'une zone. Encore une fois, rien de dérangeant si on remet le titre en perspective avec sa date de sortie originale. Bon, on a parlé de l'histoire, on est revenu sur l'exploration aussi, mais il manque un gros segment de ce titre et de ce test, surtout, c'est tout ce qui concerne la partie des combats. Puisque vous le savez, on est sur un titre au tour partout. Concrètement, quand vous tombez sur un ennemi dans une zone, le fait de rentrer en contact avec lui va lancer un combat où vous pourrez sauter, taper avec votre marteau, utiliser des objets. Au fur et à mesure, vous débloquerez des attaques plus ou moins puissantes avec différentes utilités. Mais la particularité des Paper Mario, c'est que vous ne vous contentez pas de lancer une attaque et de ne plus toucher la manette, car ici, vous pourrez rendre vos attaques plus puissantes ou correctement vous défendre en appuyant au bon moment sur certaines touches, de quoi rendre les combats beaucoup plus dynamiques, vous en doutez. Sachant qu'il va se passer pas mal de choses, entre le public qui va interagir, la scène qui pourra geler les ennemis, ou encore les attaques spéciales, sans compter les aptitudes de votre partenaire. Bref, honnêtement, je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, car je trouve cela beaucoup plus sympa de vous laisser découvrir tout ça par vous-même. Mais sachez qu'on est sur une base très simple, quand même, mais qui offre au fur et à mesure de plus en plus de possibilités. Un peu à l'image de son exploration. Ce qui viendra complexifier le tout, ce sera tout le volet personnalisation, puisque quand vous montrez le niveau, vous pourrez augmenter votre vie, votre barre de mana, ou le nombre de badges que vous pourrez équiper. Ces badges vous donneront des bonus et accès à des attaques plus puissantes, chaque badge consommant plus ou moins de ressources. Il faudra donc veiller à bien réfléchir à ceux que vous pourrez équiper. C'est un aspect très important de la stratégie dans ce Paper Mario, quelque chose qui vient rendre l'expérience beaucoup plus satisfaisante. Bref, niveau combat, il n'y a pas grand chose à dire. C'est sans aucun doute l'un des grands points forts du titre qui parvient à rendre le tour par tour un peu plus dynamique, tout en offrant suffisamment d'éléments pour varier son expérience de jeu sur le long terme. Après, ça reste du tour par tour, malgré tout, donc si vous y êtes réfractaire, ça ne changera pas non plus votre vision, mais pour les autres, on est sans aucun doute sur l'une des meilleures versions du système de combat tout Paper Mario confondu. Alors bien sûr, la partie la plus visible de ce remaster, elle porte bien évidemment sur son aspect graphique et sur tout le travail qui a été effectué pour rendre le jeu beaucoup plus agréable. Oui, le jeu a été remanié, convient beaucoup mieux aux standards actuels, certaines salles ayant bénéficié d'une vraie revisite, mais ça, encore une fois, je préfère vous le laisser découvrir plutôt que rentrer dans des descriptions trop détaillées. Après, attention, l'original s'en sortait déjà très bien et a très bien réussi aussi à échapper aux affres du temps, cell-shading oblige, si vous regardez à nouveau, mais quand même, c'est un vrai plaisir de découvrir ou redécouvrir cette aventure en 3D dans de telles conditions. Après, je sais que beaucoup ont râlé sur le passage de 30 FPS, mais à titre personnel, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Paper Mario, la porte millénaire étant au final un titre assez lent, l'absence de 60 FPS n'est pas si remarquable que ça. Bref, si vous avez aimé l'original, vous serez ravis de toute manière de ce lifting qui ne vient pas dénaturer l'oeuvre originale. Quant aux autres, vous ne regretterez pas d'avoir attendu si longtemps, tant la version proposée offre un vrai confort visuel et sonore. Chaque morceau ayant été retravaillé, enrichi, afin de donner plus de rondeur et plus de profondeur au son. On se rend bien compte de ce travail effectué dès que l'on réécoute les morceaux originaux. De ce point de vue-là, c'est très bien joué. Bravo, Intelligent System. Alors maintenant, la question à se poser autour de ce Paper Mario la porte millénaire, c'est de savoir si le titre vaut encore le coup en 2024. Est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire 20 ans après ? Est-ce que c'était bien vu pour Nintendo de ressortir ce titre ou au contraire, est-ce qu'il ne valait mieux pas laisser nos souvenirs finalement enrober et embellir le tout ? Pour le coup, dans un premier temps, j'ai envie de dire que je suis vraiment ravi de retrouver ce Paper Mario sur Switch car même si je fais partie des possesseurs de sa version Gamecube, celle-ci tend à devenir de plus en plus rare et de plus en plus coûteuse ce qui empêche le plus grand nombre d'accéder à un excellent titre. De plus, on parle quand même de Gamecube, une console qui n'est pas si ancienne que ça, ce qui fait qu'on n'observe pas un trop grand écart entre les habitudes de jeu de l'époque et celles d'aujourd'hui. Enfin, Paper Mario et la porte millénaire étaient déjà un excellent jeu à l'époque et cela n'a pas changé. Certains éléments sont un peu moins marquants ou impactants qu'à l'époque bien sûr mais pour autant, on reste sur l'un des meilleurs Paper Mario avec la meilleure narration, système de combat et phase d'exploration toutes opuses confondues et ça, ça n'a pas bougé d'un lieu tard. Maintenant, il faut tout de même être conscient d'une chose à savoir qu'il s'agit ici d'un remaster. N'attendez donc pas de gros changements, il y a quelques améliorations bienvenues et des surprises très sympathiques mais ça reste le même jeu. Un jeu qui, déjà, restait très agréable visuellement parlant et qui dit même jeu dit aussi même défaut sur certains points. Je vous ai parlé notamment de l'exploration qui était parfois un peu redondante de certains chapitres un peu moins intéressants et des ennemis parfois trop présents ce qui peut lancer des combats non désirés. Ça fait partie de l'expérience de jeu un titre qui vous demande parfois d'être patient ce à quoi on est de moins en moins habitué dans nos expériences de jeu actuelles et puis bah, encore une fois, il faut être conscient que c'est un remaster très bien fait certes mais ne vous attendez pas à plus. Paper Mario La Porte Millénaire est donc un excellent remaster qui offre des conditions idéales pour découvrir ce titre. Il offre une aventure longue prenante amusante au système de combat rafraîchissant et à l'exploration variée. Si vous aimez le genre vous serez ravi et pour les non-initiés vous pourrez parfois être surpris par une certaine lenteur ce qui fait qu'il ne conviendra pas non plus à tout le monde il faut le savoir. Donc sachez à quoi vous engagez surtout au vu du prix et c'est pour toutes ces raisons que je lui ai attribué la note de 17 sur 20. Paper Mario La Porte Millénaire est un excellent titre qui apparaît ici dans une version idéale pour tous les nouveaux venus mais on aurait quand même aimé en voir juste un petit peu plus avoir quelques ajouts supplémentaires histoire d'encore plus donner envie aux joueurs de se replonger dans cette aventure incroyable. Bref c'était Tamalou pour JVM et sur ce je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada